Des cérémonies otoman culturelles qui annoncent la sortie officielle de Dada, Toplé Agua XIV, roi d'Aguagon, devant un parterre d'invités, des têtes couronnées et des rois venus de toutes les régions du Bénin. L'heure était à la grande mobilisation. Puis vient le moment tant attendu, la sortie du roi Aguaagon avec tout le prestige nécessaire. Au nom des trois royaumes, frères à savoir, Panwia Soklobo Dokundi, le roi de Soklobo, souhaite la bienvenue au tout nouveau roi d'Aguagon. L'éternel des armées et les membres de nos ancêtres vous comblent de toutes leurs grâces et vous protègent. A toutes les populations d'Aguagon, nous souhaitons une bonne fête et vous demandons la tolérance et l'obéissance au roi. Pour le ministère en charge de la culture, c'est un événement d'envergure. Vous avez à faire cohabiter l'administration traditionnelle avec l'administration décentralisée. Les deux ne s'exclutent pas. Au contraire, la première peut servir à régler les problèmes à l'amiable, évitant de même la rigoureuse démarche administrative. Pour réussir la mission du roi, garder de nos traditions, je vous invite à l'entourer de vos conseils pour le développement du village. L'honorable Edmond Agua, tout fier de cette sortie officielle du roi d'Aguagon, indique « Enfin, le roi est là. Il s'agit bien sûr de Dada Toplé Agua XIV. Vive le roi au nom du Dieu et des membres de nos ancêtres. Nous demandons aux populations d'Aguagon d'accompagner le tout nouveau roi dans ses tâches. Vous le savez avec moi, que la gestion la plus difficile au monde est la gestion des hommes, est la gestion humaine. On ne peut pas parler du développement d'une nation. On ne peut pas parler du développement d'une région. On ne peut pas parler du développement d'un village sans parler des hommes qui y habitent. Le nouveau roi appelle au rassemblement de tous. Je place mon règne sous le signe de la solidarité agissante. Nous devons rompre avec les pratiques rétrogrades pour un nouveau départ. Je reste ouvert à toute proposition pour des actes à visage humain sans discrimination d'appartenance politique, confessionnelle, ethnique, religieux ou de classe sociale. Des prières sont faites par le président du Haut Conseil des Rois du Bénin pour une gouvernance apaisée. A ajouter que le symbole de Dada Tokple Aguakatoz est la torture. Symbole d'efficacité et de courage.